Je ne suis pas Gaël Ligé. Je ne suis pas Romain Morleau et on a changé d'angle par rapport à... Mais on a des fous. C'est n'importe quoi. Du coup il voit ma porte dégueulasse. Je suis derrière. Exactement. Jean Skull n'est pas là. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que tu as préparé... C'est-à-dire que moi on me dit fais une feuille de route parce que monter une guitare, tu vois, quand même quoi. Du coup on part sur le montage complet. Exactement. On va faire ce qu'on appelle une part caster. C'est-à-dire que dans les formes, enfin, type Fender, donc Stratocaster, Telecaster, etc. Il est possible d'assembler sa guitare soi-même. Et là, j'ai un client qui est devenu un copain avec le temps, Manu, j'en profite pour te saluer mon con, qui m'a dit, ouais, s'il te plaît, fais-moi une guitare, je veux un truc, je veux un machin, une télé pour faire du Doom. Bon, moi je suis sympa, hein. J'ai dit écoute, on va te faire un petit souvenir, comme ça tu vas la voir en vidéo et tout et tout. Et ça va être cool. Là, Romain vient de vérifier si ça tournait bien parce que sinon je parle d'enregistre depuis 15 minutes. C'est ça, dommage. C'est ça, dommage. Donc voilà. Donc on va faire les trucs par étapes. Ce que je vous propose, c'est un petit déboîtage des familles et puis vous montrer une par une un petit peu les parts qu'on va utiliser pour se faire. Des parts ! Parce que là, on s'est fait. Non, non, c'est ça, c'est un truc. C'est ça, machin, YouTube, monnaie, tout ça. Alors, le manche vient de chez WarMot. On a eu une mauvaise surprise parce que WarMot, même si c'est des pièces de qualité, des fois sur l'emballage, ils ne sont pas franchement très très cool. Donc du coup, le manche a été emballé un petit peu à l'arrache et il est arrivé malheureusement avec un ch'tard. Donc là, on a été un petit peu emmerdé avec Manu. Donc ça, ça sera rattrapé avant la livraison au client. Mais je le ferai hors caméra parce que c'est long, ça va être chiant et on va y passer des heures. Mais vous voyez, il a mangé une petite pigny ici déjà et tout. Mais après, Manu va lui remettre d'autres et tout. Donc voilà. Donc là, on a un joli manche avec une belle touche en ébène foncée, de la fret medium, jumbo, 22 fret. Le tout sur un érable cuit qui flamme très légèrement. Tu vois, il avait un beau dessin, on était content, le tout et tout. On s'est permis une petite fantaisie avec le 6e, c'est un 6e qu'on appelle un Hirvana, qui est fait normalement pour compenser la justesse de l'instrument. Et on voit aussi le système. C'est quoi alors ? C'est assez intéressant. Alors, le système de réglage de Thrust Road WarMot, il est assez particulier. C'est un système breveté. Je crois qu'ils ont développé avec une autre marque. Mais alors là, le nom m'échappe pour le moment. Du coup, pas de réglage à la tête. Le réglage se fait au cul, comme sur la guitare des années 50-60. Excusez-moi, il est un peu crade. Donc en gros, on fait le gros du travail avec notre clé Allen en démontant de manche. Et on a ensuite cette-ci et cette-ci, ce petit pas là, qui va permettre de venir corriger très légèrement d'un côté ou de l'autre. Donc c'est beaucoup plus facile pour faire ces corrections. D'un côté, c'est-à-dire que ton Thrust Road marche à plat. Voilà. Et il marche un peu aussi dans le sens ? Non, non, non. Il marche. C'est quoi, en fait ? Ça, en fait, c'est un mécanisme qui va permettre de venir travailler. En fait, je te montrerai, je dois avoir des plans de coupe sur le truc. Mais en gros, le gros du boulot se fait ici pour vraiment travailler sa courbure. Et on a juste tout en finesse ici. C'est un fine-tuner façon... C'est une sorte de fine-tuner de manche. Donc voilà. Donc on a un beau manche, quand même, malgré sa petite ping et tout. Là, j'étais un peu déçu pour ça. Je les ai ondulés très fort. Mais comme les délais et les bois en ce moment, c'est compliqué, le Covid, tout ça, on est parti là-dessus. Donc c'est promis, je ferai un petit truc. Je ferai très très fort, mais on monte dessus. Ça se verra. Pour le corps, moi je suis allé chercher un petit truc sympa, une pièce de chez Fender. On voulait que ça soit de l'adaptation. Donc c'est un truc que j'avais déjà depuis un moment. C'est acheté chez Fender ? Alors c'est une part Fender acheté chez Fender, effectivement. Alors je m'étais avancé un petit peu, tu vois, j'avais fait déjà quelques trucs, histoire qu'on ne perde pas trop de temps. J'avais fait un test d'une électronique que je voulais déjà tester moi-même, mais qui ne restera pas, qui ne sera pas la définitive. Et là, je te montre, tu vois, il reste encore le micro, on enlèvera les villes et une trace d'adhésif. Il y a un blindage et tout et tout, les cavités, etc. Donc comme ça, il va être bien le menu avec ça. Ça va lui faire du bien. Là, on est sur un corps de Telecaster de Vintera 60. Donc une parce vraiment Fender, c'était pas monté sur une guitare récupérée, c'est un corps acheté à l'unité. Et du coup, voilà, complètement tout neuf. Et en fait, c'était vachement cool parce que ce corps-là, il est quand même relativement léger. Plus le manche qui est léger, ça va faire une guitare qui va être vraiment light et agréable à porter. Puisque Manu, c'est une des raisons pour les tièdes, il voulait se faire faire une télé sur mesure, parce qu'il fallait quand même un truc un peu léger pour ces petites choses. Donc, ce qu'on va faire, hop, on va continuer l'unboxing. On va lui mettre des cordes de bourrin, de la roto-sande qui va du 12e jusqu'au 56e. Parce qu'on n'est pas là pour faire dans la poésie, c'est pour faire du double, monsieur. Donc ça va chier très très fort. On a blindé les cavités avec du cuivre et tout. Alors quand il est livré ? Le corps est livré, il est cuivré ou quoi ? Il est pas cuivré, ça c'est vraiment moi qui l'ai fait. Là, il y a les masses qui sont déjà préparés pour qu'on puisse gagner un petit peu de temps. Donc, globalement, si on veut se rendre compte... Est-ce qu'on est obligé de cuivrer du fond des trucs ? Pas du tout. Il y en a qui préfèrent, il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui trouvent que ça dénature le son des micros. En même temps, quand tu prends des micros simples, tu sais qu'à un moment ou à un autre, tu vas avoir du buzz. Ce qui est absolument normal. Donc là, on voit qu'on a un neck pocket qui est bien ajusté. Et ça, c'est cool. Il faudra qu'on fasse attention quand même à l'enquillaison du vent. Là, c'est juste pour vous montrer ce que ça va donner. Une fois qu'on aura mis le joli petit pickguard, fait sur mesure par nos amis de pickguard.fr. Voilà, tac, sur la ligne gentiment un petit peu. Et l'électronique, tac, la cavité électronique. Plus le chevalet qui rate derrière. En fait, il avait bien aimé le côté sur la tienne, le mélange entre les pièces chrome de ton Explorer et les pièces un peu inox, un peu machin. Donc, on est sur de la lue brossée, bien comme il faut. Bien, bien joli. Bon là, elle est pleine de traces et tout et tout. Mais voilà, on est d'accord que ça va être quand même un petit peu sympathique notre histoire, quand même, quelque part. Monsieur Morlou. Très sexy. Un peu de sexitude. Du coup, quand tu achètes ton corps chez Fender, quand tu achètes ton manche chez Warmot, comment tu sais que le neck pocket et le manche, ils collent pile poil l'un à l'autre ? Logiquement, ils utilisent les mêmes cotations. D'accord. Et il est possible d'utiliser, si je ne dis pas de bêtises, un manche type strat sur un corps de télé, parce qu'ils ont la même fan neck pocket. Par contre, un manche de télé sur une strat, c'est bon. Un manche de strat sur un... Il y a un truc comme ça où il y a un des deux qui ne colle plus. Je ne sais plus lequel c'est, ça y est là, tu me poses une colle. Non, non, non. Du coup, la question sous-entendue, c'est si je veux faire monter une porte caster comme ça, soit je m'engage à me démerder tout seul, si des fois il y a des merdes, soit je fais appel à quelqu'un dont c'est le métier. Ça peut être une bonne idée, effectivement, s'il y a des petits ajustements à faire et tout. Là, je vois que, bon, voilà. Ça fait des montages de... Je peux faire de l'assemblage, de kit, effectivement, je peux te faire la strat ou la télé de tes rêves, il n'y a pas de souci. Voilà, je peux m'amuser un petit peu. On peut bien se marrer, on va dire. Donc voilà, c'est quand même assez sexy parce qu'elle a un côté route, c'est classe en même temps. C'est plutôt joli. Donc voilà. On va laisser la guitare de côté un petit moment. On va regarder un petit peu ce qu'on va lui mettre dans le ventre. Donc là, je ne les ai pas ouverts encore, je trouve, devant vous. C'est un kit de micro. Alors ça, certains reconnaîtront, ça vient des Etats-Unis. Je reconnais le poquet. On a taffé un petit peu parce que Manu avait besoin d'un truc bien particulier pour sa guitare. Donc c'est quand même cool de bosser avec quelqu'un qui fait du sur-mesure. Alors ils sont pleins en France à faire des trucs un peu sur-mesure. Mais aujourd'hui, c'est Domingueur et c'est Hostates. Voilà, aujourd'hui c'est Domingueur et c'est Hostates. C'est pareil, on attend à chaque fois à vouloir rappeler aux gens des One. Il n'y a pas qu'eux, il y a plein d'autres trucs et tout et tout. Voilà, là t'as l'ouverture et tout. Les bocaux de coton. Il a mis la petite Momos au milieu pour pas que ça raye, etc. Et là, regarde-moi. Regarde-moi tous ces plots, mon cochon. Ça présage déjà. Ça présage à un gros niveau de santé. Ouais, regarde même le micro-manche aussi. Il a 1200 plots et tout au mètre carré. D'accord. Voilà, et on aura un petit truc un petit peu mignon comme ça. Donc on profite de télé. Enfin tu vois, ça risque quand même d'être assez sexy. De mélanger des pièces, tu vois, chromées avec de l'alu, etc. On va être sur quand même quelque chose d'assez sympathique. On est d'accord qu'on est sur deux single coils. C'est pas un tour déguisé ensemble. C'est pas un tour déguisé ensemble. C'est du vrai single parce qu'on voulait garder quand même l'esprit télé. Même si elle était lourdement, lourdement autre-dé. Donc voilà. Là, c'est un kit qui s'appelle le Hitman. Celui-là. C'est de Noël. On a de la part de chez Fender. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a des petits straps pour mettre une sangle à un moment. On a des petits cavaliers de rétention pour la tête. Pour la tête. Pareil, vintage aussi. Vintage au final, c'est quoi ? C'est le style graphique ? C'est l'image ? Oui. Il n'y a pas une forme particulière ? Ici, ici, sur les américaines, c'est un cavalier qui est légèrement différent, qui est usiné dans une plus grosse pièce, qui est coulisse et tout. Là, c'est le papillon de type vintage. On voulait garder quand même certaines caractéristiques propres à la Télécaster vintage. En termes d'efficacité ? En termes d'efficacité, celui qu'il y a sur les Fender US, c'est plutôt cool parce que le passage des cordes est un peu plus haut, il y a un peu moins de tension, puis ça, c'est la partie ronde qui a tendance à mieux faire coulisser. Après, moi, j'aime bien ceux-là parce que tu peux vraiment plaquer les cordes sur la tête et je trouve que tu as une tension et un sustain qui n'est pas tout à fait le même. Après, on rentre vraiment dans la masturbation, là, pour le coup. Oui, en même temps, il est entre guitaristes. C'est ça. On s'estime. On s'estime. On s'estime. On s'estime. On s'estime. D'accord. Sorti Jack ? Sorti Jack ? Alors là, j'ai pris une façon Tiger-Eye. Logiquement, ça aurait été pas mal sur une télé de faire une cuvette et tout, mais moi, je voulais un truc bien stable, tu vois, où ils puissent y aller, brancher, débrancher, etc. tirer un peu dessus comme un bourrin, quoi. Donc, je préfère faire comme ça. Là, nous avons ce qui servira pour la tonalité. Il s'agit d'un potentiomètre 250K no-load de chez Fender. D'accord. Le no-load, en fait, il y a un cran sur le 10ème, enfin, sur le cran 10, en fait. D'accord. C'est comme s'il sortait du circuit. Donc, on a le son des micros directement par le volume et la sortie Jack. Et à partir de 9, le condo commence à colorer un petit peu. Donc, ça te permet de faire le pseudo-montage Esquire, c'est ça ? Oui, oui. Comptez sur le 10, ça fait votre problème. En fait, l'idée, c'est d'avoir un condo de tone qui ne va pas colorer quand tu es à 10. Tu as vraiment burné et tout, et puis vraiment pouvoir profiter du son de tes micros et à partir de 9, teinter un petit peu. En fait, il se chante à 10. Exactement, il se chante à 10. En fait, Manu, c'est quelqu'un qui utilise énormément de fuzz et de fuzz avec des grains très différents. Et souvent, en fait, la tone permet à la fuzz de réagir différemment. Donc là, il va pouvoir choisir, entendre vraiment le son de la guitare et choisir s'il veut colorer ou pas. Une neckplate. Ok. Parce qu'il faut quand même bien tenir le manche à un moment ou à un autre. On est obligé, la neckplate ou pas ? On va faire la visserie directement en haut. On va faire un montage bâtière, un peu comme Ibanez avec des bushings et tout, tu sais. On pourrait le faire. Après, encore une fois, une espèce de rondelle. Après, encore une fois, moi, je préfère qu'on garde un peu ce côté un peu traditionnel, entre guillemets. On va retrouver l'instrument, mais à l'intérieur. Une prise jack très intéressante, la pure tone. Full contact. Parce que quand tu le demandes, full contact. En gros, comme tu peux voir, elle a plusieurs connecteurs. En fait, je ne sais pas si on reviendra avec le plastique, mais j'aurai à tout à l'heure. Tu as deux connecteurs pour le signal, deux connecteurs pour la masse. En fait, ça a vraiment que ça t'aille. Ça sert le goût. Ça sert le goût. Ça te sert le goût. Et en plus, en termes de son, tu as un petit truc en plus quand même. Tiens, là, du coup, c'était un peu la misère pour trouver, mais j'ai réussi à le trouver. Est-ce que Manu voulait un sélecteur trois positions type Gibson là-dessus ? Et puis, de préférence, en chrome pour contraster avec les boutons de potentiomètre. Donc, voilà. Donc, du coup, on a notre petit sélecteur et tout. Puis, j'ai été obligé de prendre un truc pour être sûr que ça allait bien passer dans la cavité électronique et pas normalement faite pour ces jours. OK, OK. Voilà. Un CTS 250K pour le volume. Un petit peu de câble coton vintage pour câbler tout ça de manière bien jolie. Et pour les mécaniques, on s'est un petit peu fait plaisir. Alors, j'essaye de le convaincre, mais pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Donc, vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, chez Hipshot, ils font un modèle de mécanique que j'aime beaucoup. Et là, je croyais que c'était vraiment original sur une télé. Lui n'est pas forcément tout à fait d'accord avec ça, mais je n'espère pas de le convaincre. Donc, déjà, alors, on voit que chez Hipshot, il te file de quoi. Ça, j'imagine que ça doit être pour rehausser tes mécaniques si jamais ton épaisseur de tête n'est pas suffisante. J'imagine. Je vais regarder. Alors, tu as ton système de montage. Regarde. Regarde. C'est des clés tulipes, en fait, avec, tu vois, moi, je les trouve. Ok. Mais qui n'était le blocage avec le petit engrenage derrière. Voilà. Et en fait, surtout la clé est tulipe. Et en fait, on n'a pas trop l'habitude de voir ça sur des manches type Fender. Donc là, ça va me permettre de voir si ça passe déjà. Oui, ça passe. Nickel. Et ça va donner ça, en fait. Attendez. Et moi, je trouve ça hyper classe avec la tulipe comme ça. Et lui était parti pour avoir des têtes plus traditionnelles, tu sais, un petit peu rectangulaires. Ok. Donc, voilà. Là, j'essaie de le convaincre. La tête de bois, c'est très joli. C'est joli, hein. Là, j'essaie de le convaincre, si tu veux, de garder cette tête-là. Parce que je peux lui changer. Je peux lui mettre des Fender classiques et tout, machin. J'essaie de le convaincre de garder cette tête-là. Parce que je trouve que c'est quand même vachement sexy. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je valide ça. On va tout monter et puis on va voir ce que c'est. Puis on va demander les sloops dans les commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez. Ah, c'est les sloops ? Non, c'est les slooby-dou, c'est les sloops. Voilà, je dis ce que je veux. Moi, pour me rafraîchir le matin, j'utilise WD40 sous les aisselles. Comme ça, je somme dans la mécanique. Donc, du coup, après prise d'info et lecture du mode d'emploi, comme quoi, il faut toujours lire le mode d'emploi, ces petites griffes ou nettes-là vont nous servir à stabiliser les mécaniques et à les placer. Et on n'aura pas besoin de percer. Parce que ça va tenir les mécaniques droites à leur place directement sur la tête de la guitare. Donc, on n'aura pas besoin de les percer. Et si un jour, il décide de changer, de passer sur un truc peut-être un peu plus vintage, ou une autre forme, ou un truc comme ça, il n'y aura pas de perçage dégueulasse à reboucher et à refaire à un autre endroit. Donc, la tête va rester vierge. Bref, l'installation, elle est très simple. On va venir mettre notre griffe. Tac. On fait attention parce que nos mécaniques sont très légèrement étagées. C'est-à-dire qu'on va avoir un peu plus de hauteur dans les graphes que dans les aigus. Et en fait, tu vois, on vient poser la mécanique. Hop, ça rentre tout seul parce qu'on s'est arrangé d'avoir le bon diamètre. Tu vois, tout est bien droit comme ça. Tac. On va en placer une deuxième. Et elles se tiennent d'une les autres. Et surtout, elles sont posées. On va faire en sorte qu'elles soient posées bien droites. Donc, là, comme ça, on n'a pas de problème d'une mécanique qui est légèrement moins droite que les autres. Donc, tu vois, ça va donner ça. Et regarde, le changement de mécanique, franchement, il va relativement vite. Moi, j'adore faire ça. Ça, c'est le moment où j'enfile les rondelles. C'est un des trucs que je fais le mieux. La maîtresse à l'école, elle me disait, Gaël, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras avant ? Je dis, moi, je vais enfiler des rondelles. Elle m'a dit, ah, d'accord. Tu sais, la lutterie, tout ça... Là, tu vois, je sens que mon bord de fret, il est bien... Mais il n'est pas top. Il n'est pas top. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'il n'est pas top. C'est qu'il a un poil agressif. Donc là, ici, j'ai une vieille ligne qui date d'il y a un bon moment. Ce qui est bien avec cette vieille ligne, c'est que comme elle est usée, elle n'est pas très agressive. Là, c'est vraiment la pointe. Doucement. Voilà. J'y vais doucement avec mon papier de verre, sans trop appuyer. C'est un très doux. Tiens, tout de suite, on sent un confort qui est vraiment beaucoup plus grand. Parce que ça va casser un peu cet angle et donner l'impression d'avoir une guitare qui a été jouée quand même déjà un petit peu. Tu vois, par exemple, pour ça, sur une touche et robe vernis, j'aurais masqué entièrement. Là, l'ébène, il est tellement dur. Puis j'y vais vraiment très doucement. Je travaille que sur la frette. Je fais en sorte, tu vois, j'ai un plat de chapeauté de la lime qui ne permet pas de marquer le bois, en fait. Sur un palissant, par exemple, je l'aurais masqué aussi. Parce que c'est plus tendre aussi. Ça risque de prendre des chocs, des coups et tout. Et en fait, j'ai juste travaillé sur l'arrondi de ma frette. Casser un peu le côté tranchant, entre guillemets, qui peut être désagréable. Parce que tu vois, même si les parts sont cool, même si les trucs sont de très bonne qualité, il y a toujours... Je me suis rendu compte que c'est ce qui faisait la différence entre une bonne guitare et une très très bonne guitare. En fait, c'est le côté, c'est vraiment le bord de frette et la jouabilité. Et là, toujours, on ne sent plus rien. Au niveau du doigt, on peut jouer, même si on a tendance à jouer vraiment grippé comme ça, on peut y aller sans se blesser la main. On sent un bord de frette, forcément, mais c'est beaucoup moins violent. Et ensuite, en général, je fignole, j'aime bien. Alors que c'est un truc que j'ai trouvé moi-même, c'est certainement pas très orthodoxe comme façon de faire. Mais la petite gomme grain mille qu'on utilise pour les frettes, elle fait aussi des merveilles sur les bords parce qu'elle les adoucit vraiment bien. Et elle permet, en fait, de faire un joli petit finish, tu vois. Alors évidemment, quand il est arrivé et hors caméra, le contrôle avait été fait de la planimétrie. Pour être sûr que c'était bien. C'est une légère planif. Il y en aura peut-être une à refaire. Enfin, en tout cas, une petite correction à faire une fois que tout sera monté, histoire d'être sûr que tout est bien aligné. Mais déjà, c'était quand même bien foutu. Il y a un petit peu de boulot de finition à faire. Ce qui, je dois l'avouer, me déçoit un tout petit poil de chez Warmoth par rapport à leur tarif et tout. Et puis, par rapport à la qualité de ce que j'avais pu avoir entre les mains. Ou alors, c'est peut-être mes standards qui sont montés un petit peu. Alors, petit tips. L'ébène, c'est un bois qui est très dur en fait, qui est très dense, qui a un fil vraiment serré de ouf. Enfin, je ne sais même pas si on peut parler de fil. C'est quasiment étanche, c'est un putrécible et tout. Vous allez voir, en général, on pose souvent la question de l'entretien sur la touche ébène. Ce n'est pas dangereux pour le bois. Ça, c'est de l'huile, c'est de la F1 de chez Music Nomad 4. Il me reste que ça en ce moment. Il faut que je recommande de l'huile de chez Harmonix. Pardon, putain, je n'y arrive pas. Vous allez voir, en fait, on va faire une toute petite baisse d'huile. Alors, ça va être très joli. Ça va faire ressortir certainement quelques trucs et tout. Mais le bois ne l'absorbera pas plus que ça. Ça va foncer un petit peu, gentiment. On a quand même quelques dessins qui ressemblent dans l'ébène et tout. C'est joli. On va polir ça, après, gentiment. Regarde-moi ça, mon con, comme c'est beau. On est quand même sur une jolie petite guitare, non ? Enfin, joli démarrage de guitare, quoi. Alors là, globalement, qu'est-ce qu'il nous resterait à faire ? On pourrait tailler le sillet pour les cordes qui sont quand même assez balèzes, qu'on va utiliser dessus. Mais ça, c'est une étape qu'on fera finalement à la fin, à l'installation des cordes, de façon à pouvoir travailler sur la hauteur aussi du sillet pour avoir un confort de jeu à cet endroit-là. Un sillet trop haut, ça va faire une action trop haute dans les premières cases et tout. Ça va avoir des problèmes d'équilibrage d'angle, etc. Un sillet trop bas, ça va friser dans cette partie-là, alors qu'ici, ça sera un jouable et ça sera trop haut. Donc, voilà. Pour l'instant, on va laisser le manche de côté. Tu veux pas mettre tes petits cavaliers de... Ça, je le ferai pareil avec les cordes. Et surtout, je lui reposerai la question de savoir où est-ce qu'il le veut exactement et de relever ça sur l'endroit exact sur ma télé un peu vintage. Tu vois, pour le mettre... On va faire ça à la fin.